Bonjour, voilà notre rendez-vous hebdomadaire pour cette Il est au vidéo. Je précise tout de suite que je m'exprime, comme ceux qui nous suivent en direct le savent, avant la formation du gouvernement, je ne sais pas s'il y aura tellement à dire, en tout cas on le dira sur le site de Politis cet après-midi par écrit, si on ose dire, et il y aura quand même quelques surprises et quelques personnages à commenter, et peut-être même quelques contradictions dans le discours macronien. J'ajoute qu'on a cette semaine fait à la fois commenter les premiers jours de Macron, mais aussi on s'est interrogé sur la stratégie de Mélenchon, et le numéro de Politis cette semaine le voilà, donc parfaitement clair. Il y a un long article de Pauline Grôle qui s'interroge en effet sur la stratégie pour les législatives. Et pour ma part j'ai traité ça aussi, mais principalement bien sûr les premiers jours de Macron, et en me montrant, comme beaucoup je crois, assez irrité par cette ambiance très consensuelle. Alors le personnage plutôt sympathique d'apparence, il a de l'aisance, il a accompli magnifiquement tout le rituel républicain pendant la journée de dimanche, et puis il y a une sorte de consensus, tout le monde, il ne faut en dire que du bien. Or on oublie quand même quelque chose qui n'est pas à détail, qui est son programme, son programme. Et quand on nous dit, ah mais vous faites des procès d'intention, c'est très difficile de s'opposer à Macron en ce moment, on a l'impression qu'on est des gracheux, etc. Or on sait ce qu'il va faire, on sait ce qu'il nous promet, et de ça on peut parler quand même, surtout que c'est gravissime. Et ce n'est pas simplement la recomposition politique, la recomposition politique, je vais en dire un mot dans un instant, mais c'est aussi un bouleversement profond des rapports sociaux, avec ces fameuses ordonnances et ces espèces de lois El Khomri, plus plus, qui va déséquilibrer encore davantage le rapport de force sociale, en renvoyant dans l'entreprise les négociations sur tout, le temps de travail, les salaires, etc. Donc ce n'est pas rien, on peut s'autoriser, et puis si on ne peut pas, on s'autorise quand même nous autres à analyser le projet de Macron. Un mot de cette fameuse recomposition politique, ce renouvellement, etc. Alors là, j'aurais une réflexion presque paradoxale, je m'en féliciterais à certains égards. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il fait Macron ? C'est une opération vérité. C'est-à-dire que, finalement, il forme le grand parti néolibéral, avec des gens qui viennent du quinquennat de Hollande, ex-PS ou encore PS, mais peut-être pas forcément pour très longtemps, et puis des gens de la droite, et le symbole, évidemment, c'est le Premier ministre Édouard Philippe. Donc finalement, il met en adéquation une réalité que nous autres nous ressentions depuis fort longtemps, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de désaccord entre tous ces néolibéraux, quelle que soit leur étiquette, prétendument de gauche ou réellement de droite, et ces gens se rassemblent maintenant dans le même, finalement, le même gouvernement, la même majorité, du moins, c'est l'aspiration de Macron. Donc ça, c'est une sorte d'opération vérité. Ce que je veux dire, simplement, c'est que ça a aussi un avantage pour la gauche. C'est aussi un facteur de clarification à gauche. Parce que, finalement, c'est quoi la gauche ? La gauche, historiquement, c'est un jour d'août 1989, c'est des gens qui se sont mis à gauche de la salle quand ils n'étaient pas d'accord avec le droit royal de veto. Et puis à droite, c'était ceux qui étaient pour le droit de veto. Donc ça a toujours été sur quelque chose, il y a toujours eu un déterminant qui n'est pas des étiquettes, pour être très clair. Il y a eu l'affaire Dreyfus, par exemple, un siècle plus tard, en effet, aussi, était un déterminant très important de ceux qui se revendiquaient, se réclamaient de la gauche. Eh bien, aujourd'hui, là, à l'instant où on parle, le déterminant, c'est l'attitude que chacun va adopter par rapport à ces fameuses ordonnances qui vont permettre, avec l'autorisation du Parlement et de l'Assemblée nationale, permettre à Macron et à Édouard Philippe de mettre en œuvre ces clois de travail et ce démantèlement du Code du travail, parce que c'est de ça dont il s'agit. Et ça, ce n'est pas rien. Et donc, d'où l'enjeu, ça, c'est l'enjeu, vraiment, des législatives. C'est-à-dire, quelle majorité, et je l'espère, de gauche, va se définir à partir du refus de la loi d'habilitation, finalement, qui va permettre ces ordonnances. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je souhaite, on souhaite à Politis, c'est aussi le sens, disons, de l'article de Pauline Grosle, je souhaite qu'il n'y ait pas de rivalité, de concurrence, entre, non pas des candidats qui seraient du PS, du PC, etc., mais tous les candidats de gauche, j'excuse, évidemment, le Front National et les racistes, les xénophobes, etc., tous les candidats de gauche qui vont voter contre cette loi d'habilitation et empêcher, disons, les ordonnances antisociales de Macron. Ça, c'est l'enjeu. Et c'est vraiment, je crois, ce à quoi il faut réfléchir. Et évidemment, il y a un certain pluralisme là-dedans. Les gens peuvent être en désaccord sur d'autres choses, etc., mais ça, ça me semble, en effet, absolument décisif. Voilà, en gros, disons, l'essentiel de nos réflexions à l'avant-veille de ces législatives qui seront tout à fait décisives parce que ce sont les législatives qui vont donner son sens véritable à la présidentielle. Voilà, bien, écoutez, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne, comme on dit à la télévision. Sous-titrage ST' 501